Il n'y aurait pas de concours sans bénévole et sans une grosse motivation de toute l'équipe. Ce matin du coup on s'est réveillé à 4 heures, on est arrivé une heure avant le départ pour pouvoir donner à manger au cheval, le sortir pour qu'il puisse se dégourdir et puis après pouvoir le préparer par la suite pour qu'après il puisse prendre le départ dans les meilleures conditions possibles. On essaie d'être au mieux pour le cheval, on essaie de se poser la question, savoir de ce que lui a besoin, donc on lui propose différents grains, différents foins, tout le temps de l'eau, on essaie de le refroidir en permanence si on vient avoir un rythme cardiaque qui vient à réaugmenter, à savoir qu'il peut réaugmenter juste parce qu'un collègue est passé, un cheval collègue est passé ou n'importe quoi, voilà, donc on essaie toujours de venir à le rassurer pour qu'il soit toujours, dans sa course au maximum, voilà, et qu'il puisse arriver au bout de sa course sans problème et sans aucune difficulté musculaire ou autre. Il y a un temps à la partie de récupération quand ils passent la ligne d'arrivée de la boucle, on va dire. Ils ont une deuxième ligne d'arrivée qui consiste à rentrer dans l'air vétérinaire ici, ça va déterminer donc un temps de récupération. Une fois qu'ils sont rentrés dans l'air vétérinaire, il faut qu'ils aient une fréquence cardiaque qui est définie par le règlement. C'est 64, donc c'est un premier cut, donc il faut passer ce cut-là. Et puis après, il y a tout le reste, donc en l'occurrence la partie locomotrice, donc c'est aussi un élément important. Donc on va regarder le cheval se déplacer. On est là vraiment pour essayer de faire en sorte que ça se passe pour le mieux et de vraiment essayer de détecter les signaux, alors toujours en coopération avec le cavalier et parfois dans la discussion avec le cavalier. Puis évidemment, on est là, oui, en effet, pour se dire on continue, on arrête ou bien éventuellement ralentir, enfin proposer au cavalier de ralentir dans sa course, s'adapter pour que le cheval le récupère et puis s'avoir un deuxième souffle et finir brillamment. J'étais sur la 160 de Fontainebleau avec Guemra du Loraguet. J'ai décidé de retirer la jument après la troisième boucle. Arrivée de la troisième boucle, premier trotting, pas top, elle se traversait un petit peu, j'ai sorti sur la piste aussi, pas comme d'habitude. Donc les vétéranières ont demandé un réexamen pour revoir la jument à froid. Et donc réexamen super, mais bon, on avait fait que la moisée de la course, ça ne sert à rien de prendre le risque de boiter après la prochaine boucle. Donc j'ai décidé de retirer la jument et essayer de rebondir sur une autre course après. Si c'est possible. On était très peu de partants, donc il y a certains chevaux, c'était des très bons chevaux, celui de Julien Montagne, celui de Léa Vandaklerkov et son frère. Donc ceux-là se sont détachés, ça a scindé la course en deux, il y a eu vraiment des chevaux pour qualifier. Et nous, qui allaient à une vitesse à peu près similaire aux autres années, entre 19 et 20 km heure pour un groupe de tête. Et du coup, oui, pour lui, c'était ce groupe-là qui était prédéfini pour lui. Tous ces moindres faits et gestes, je sais ce que ça signifie. Et quand il a besoin de souffler un peu, je le sais aussi. Donc oui, forcément, au mieux on se connaît. Et au plus, on est à l'écoute de notre cheval et on réagit en conséquence, oui, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada